1. Retrouvera-t-il un jour une vie normale ? A 6 ans, le petit De Vry m'a vu son existence basculer le 10 février dernier. En voiture avec son père et sa tante, le jeune garçon subit de plein fouet la collision provoquée par l'humoriste Pierre Palmade. 1. Gravement blessé, marqué à vie, mais surtout complètement traumatisé, il peine aujourd'hui, 5 mois après l'accide, à s'en remettre totalement. 2. Cette soirée du 10 février a marqué sa vie, alors qu'il vient de fêter les 40 ans de son papa Juxel, le petit De Vry m', 6 ans, insiste pour raccompagner sa tante, Mila avec ce dernier. 3. Une décision qui va changer leur existence à jamais, puisqu'ils croisent quelques minutes plus tard la route de Pierre Palmade et de ses deux amis. 4. Sous l'influence de drogue le comédien percute la voiture familiale de plein fouet. 5. La jeune femme, qui était enceinte, perd sa petite fille, Juxel quant à lui, est très gravement blessée. 6. Tout comme le petit garçon, dont le visage est particulièrement abîmé. 7. Et qui peine désormais à se remettre sur pied, comme son papa, à peine sorti de l'hôpital, l'a confié à Paris Match ce jeudi. 7. De Vry menest plus le même. Avant, il aimait bavarder, jouer. 8. Il était hyperactif. Maintenant, il ne veut plus rien faire. 9. Il a peur tout le temps. Il est retourné à l'école depuis quelques semaines, mais il ne participe plus en classe, ne parle plus avec ses camarades, a-t-il confié, conscient que son fils est très marqué par cet épisode. 10. D'ailleurs, impossible pour eux de l'aborder ensemble, lui aussi traumatisé par ce qui leur est arrivé, le père de famille sans bien que son fils, qui avait témoigné sur BFM Télévision, refuse de se remémorer cette triste journée, un constat qui lui fait beaucoup de peine. 11. Je n'aurais pas pu discuter avec vous devant lui. Quand une personne tente d'aborder le sujet de l'acide, De Vry me part directement dans sa chambre et s'enferme. 11. Il veut rester seul. Je n'aille jamais oser en reparler avec lui, explique-t-il en effet. 12. Mais impossible pour la famille, dont les corps sont marqués à vie, de passer à autre chose. 13. Le bébé n'a pas reconnu son père, je ne veux pas lui faire revivre cette journée. 14. J'aimerais juste qu'il efface cet accident de sa mémoire le plus vite possible. 15. Mais je suis conscient que ça n'arrivera pas. Son visage est marqué de cicatrices indélébiles. 16. Il n'oubliera jamais, conclut-il tristement auprès de nos confrères. 17. Sa femme, qui a tenu bon pendant tous ses mois d'hospitalisation, il a 48 vis dans le corps et a été opéré cette fois, et quant à elle effondré mais continue de gérer, pour le bien de leurs enfants. 18. Dont un aîné, qui voulait lui aussi accompagner son père ce jour-là mais qui en avait été dissuadé, et un bébé, qui fête son premier anniversaire en ce début juillet. 19. Mais qui n'a pas reconnu son père, absent depuis cinq mois. 19. Pas question cependant pour Youxel, bouleversé et qui sait que leur vie a définitivement changé, de se laisser abattre, le père de famille est décidé à remonter la pente, pour ses proches. 20. Et va tenter de faire payer celui qu'il considère comme étant responsable de leur situation et qu'il a été très en colère. 20. Et va tenter de voir en boîte de nuit il y a quelques semaines. 20. Mais la route est encore longue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501